Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cyberpunk 2077 et notamment avec ma dernière vidéo sur comment trouver le pistolet iconique légendaire de Johnny Silverhand je pense que c'est le moment de réouvrir la série de vidéos sur comment tout trouver dans le jeu comme j'ai pu le faire avec Assassin's Creed Valhalla donc pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité qui va suivre parce que ça va aller très très vite sans oublier bien évidemment que ça soutient énormément la chaîne j'ai un joli paquet d'armes iconiques actuellement et je pense que c'est l'heure de vous donner les astuces pour les trouver et surtout les conseils pour ne pas les rater car oui vous pouvez rater certaines armes donc faites vraiment attention ici on va aller chercher le pistolet iconique de Yorinobu Arasaka, le Kongu et c'est la première arme iconique que vous pouvez croiser dans le jeu c'est une arme cinétique très agréable à jouer et qui vous sera donnée avec un mode de plus de 23 hauts dégâts pour la récupérer c'est très facile mais faites attention à ne vraiment pas l'arrêter ce serait vraiment dommage je vous préviens que si vous avez passé le prologue et rencontré Johnny Silver End vous devrez reload une save car vous ne pouvez plus récupérer cette arme c'est foutu j'insiste vraiment sur ce point donc c'est très important ok donc vous devez progresser dans la mission principale jusqu'à ce que la quête le casse vous soit proposée vous allez devoir infiltrer la tour Arasaka afin de voler une biopuce une fois dans la chambre de Yorinobu ne prenez pas la biopuce de suite c'est très important allez plutôt sur la gauche de la chambre près du lit de Yorinobu et l'arme sera posée juste à côté de la commode près du plumard la récupérer va beaucoup vous aider pour la suite de la quête et elle est loin d'être inutile même par la suite normalement vous avez une séquence où vous devez espionner et rechercher des indices dans cette salle et justement avec cette caméra vous avez la possibilité de scanner et trouver et localiser directement l'arme lors de cette séquence voilà l'équipe c'est déjà terminé rien de plus rien de moins c'est très facile il faut juste faire attention si cette vidéo vous a été utile pensez au petit pouce bleu des familles qui fait super plaisir et vous avez également le lien du discord pour ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles armes iconiques prenez soin de vous et à bientôt